Nous y sommes enfin, la tension est palpable et l'émotion est déjà au rendez-vous. C'est parti dans un instant. La pression monte, coup d'envoi dans quelques instants. L'atmosphère de grands matchs dans ce stade, c'est vraiment un plaisir de se retrouver aussi nombreux pour ce genre d'affiche. Benjamin Da Silva donc et Omar Da Fonseca dans la cabine de commentateurs pour vous faire vivre ce match. On retrouve tout de suite notre cher championnat de France avec cet intéressant duel en Ligue 1, Nice contre Amiens. Chaque match à vos côtés, c'est une nouvelle histoire à raconter, une nouvelle aventure, des nouvelles émotions. Surtout devant votre talent des commentateurs. Oh, la tentative lointaine. Oui, c'est contre et bonne défense. La compo de l'OGC Nice. Et voilà donc la composition de cette équipe. Et ça joue sur Gaëtan Laborde. La conclusion peut-être sur ce ballon. Et il y est ! Ben non, il n'y est pas finalement. Le drapeau est levé et le but est annulé. C'est bon que vous êtes là, j'étais prêt à chanter moi. Caïboué. L'équipe en déplacement qui aborde ce match avec une stat malheureusement impressionnante. C'est la pire défense de ce championnat. Oui, il y a un grave problème de la sudité et d'efficacité défensive dans l'équipe visiteuse. Les interventions manquent d'autorité. Et ça donne un bilan assez catastrophique en défense. Allons pour Terrem Mofi. Attention à la frappe. Et ça rentre. Voilà le premier but. Très rapidement. Ce match est lancé. Quelle contre-attaque. Regardez un peu. Il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération. Tout y est. Et pour conclure, la balle est catapultée dans le but. La force, ce n'est pas incompatible avec la précision et la beauté. Le match reprend 1-0 dans cette partie. Gaël Kakuta. Une bonne couverture de balle pour conserver la possession. L'action se poursuit. C'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement. Ballon pour Kefrem Thuram. Et il prend sa chance. Et voilà une parade. Mais ce n'est pas fini. Long ballon aérien. Et du coup la défense écarte le danger. La passe, elle est vraiment très intéressante. Ballon pour Kefrem Thuram. Attention, très bonne occasion. Et avec de la réussite, le ballon est dévié par le défenseur. Et ça fait but. Et oui, on le revoit sur ces images. Avant de passer la ligne, le ballon est dévié. Ça a donné une tragédie. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. C'est propre, sans faute. Et voilà, il protège bien son ballon. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Et une occasion de contre à négocier. Et il faut revenir en défense sur ce contre. Le réflexe sur ce ballon. Et ça joue sur Rattal. Ouais, c'est pas mal. Se sent au premier poteau. Super pressing. Et la récupération très haute. Ballon pour Kefrem Thuram. Oh, c'est contré. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. Là, il faut bien négocier ce ballon là. Ah, le danger encore présent. Goal ! Ha 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 ! Et oui, bien joué ! Pour revenir dans ce match. Sa priorité, ce n'est pas des driblés. Mais cadré, c'est une sapatasse. Un coup de savate vers le but. Validé par tous les forgerons. Ah, le jeu reprend. Et le score est maintenant de 2 buts à 1. Gaël Kakuta. Mofi. Melvin Barr. Le ballon est intercepté. Il y a du soutien là pour attaquer. Et un arrêt qui fait du bien. Le jeu de C-10 peut se projeter dans le camp adverse. Ah non, ce ballon n'arrivera pas. Il y a un bon placement défensif. Voilà, ça ne gagne pas. Mais ça débarrasse. Et ça joue sur Rattal. Le centre ne passe pas. C'est bien défendu. Et voilà une grosse frappe. Mais elle passe assez loin du but. Il faut gagner en précision, en justesse pour les prochaines fois. Et reculer, c'est aussi un bon moyen de faire sortir son adversaire. Il peut frapper. Quel jaillissement pour empêcher le tir. Duran avec le ballon. Ah non, ça ne va pas. Le ballon heurte directement le premier défenseur. Duran. Attal avec le ballon. Et ça part au deuxième poteau. C'était bien tenté. Mais le gardien est bien placé. Et ce ballon-là qui est récupéré. Allons pour la borde. Keitan à la borde. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Le tir. Intervention du gardien. L'arbitre qui siffle la mi-temps. Et pour l'instant, l'équipe en déplacement est menée au score. On savait qu'ils ont loin d'être la meilleure défense de la compétition. Ils doivent souvent marquer plus que leur adversaire pour gagner. Mais aujourd'hui, leur production offensive ne permet pas de compenser les courants d'air en défense. La deuxième mi-temps démarre à l'instant. Un but d'avance pour Nice. Et non, c'est rendu ça. Et oui, l'équipe progresse bien. Ça peut être dangereux. Ouh là, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Et une bonne contre-attaque peut-être. Ballon pour Terrem Mofi. Attention la frappe. La frappe est contrée. Et au programme des matchs à suivre prochainement ensemble. ce rendez-vous de Ligue 1. Nice affrontera Saint-Etienne. J'ai hâte de voir ça. Une rencontre très intéressante à suivre. Long ballon aérien. La défense se soulage. Duram avec le ballon. Dans les bras du gardien. sans difficulté. C'est rare. Allez, il faut maintenant s'appliquer sur cette attaque. Oh, il s'est bien servi. Et le gardien revoit. Mais ce n'est pas terminé. Beau placement entre les lignes. Ballon récupéré. On n'est pas passé loin des légalisations. Avec cette frappe, cet arrêt est absolument décisif. Ouais, excellente intervention. Le ballon est récupéré. Allez, c'est bien défendu. Sans commettre de faute. Alors, l'arbitre revient à la faute. Parce que l'avantage n'a pas profité. Un peu de coaching avec ce changement. Ballon bien frappé. En direction de la surface adverse. Bien joué. Bien présent. À la tombée. Et à suivre bientôt ensemble. Au programme. Ce sera un match de Ligue 1. Amiens affrontera. Affrontera. Lance. Et encore une fois. Quand on parle. Et le tir, attention. Une belle occasion. Mais pas de deuxième but d'avance. Ce match est très loin d'être terminé. Effectivement. Il va falloir rapidement. oublier le match. Pour éviter les catastrophes. Attention s'il vous plaît. La petite Eva Saïz est attendue. Au niveau de l'ascenseur. Porte 18. Merci. Bien défendu ça. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus ? Attention, voilà un bon duel. Encore une chance. Et l'égalisation. Et l'égalisation. Alors qu'ils avaient deux buts de retard. Les voilà à égalité. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur. C'est parfaitement bien mené. Et le bouquet final a consommé sans modération. Ça donne une sensation d'esthétique et de puissance. Quel magnifique état d'esprit pour revenir dans le match. Le score est de parité. La suite de la rencontre va être belle. Et le ballon récupéré sur cette bonne intervention. Rosario qui reçoit la balle. Et maintenant tu rames. Un ballon facile à saisir. Ballon rendu à l'adversaire sur la relance. Ça pourrait profiter. Ballon pour Kefren Thuram. Oh la bonne frappe. Magnifique ce contre. Thuram avec le ballon. Et c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Corsia. Et oui, le duel est remporté. Douches. Douches. Du mouvement sur le banc avec ce changement demandé par le staff. C'est magnifiquement défendu ça. Il met bien son corps en opposition pour conserver cette balle. C'est bien parti. Parade miraculeuse. Quelle belle intervention. Quelle maîtrise. Quel sang-froid. Ce face-à-face brillamment apporté permet de maintenir son équipe à hauteur. Le corps en herbe. Le bon réflexe là. Le bon réflexe là. Le bon réflexe là. Il y a un coup de foulard. Il y a un coup de foulard. Oudaoui. Nice va mettre en place une attaque. Le ballon vers Sofia Diop. Le corps en opposition. C'est pas fini. le bloc équipe joue pas pour forcer l'adversaire à se découvrir avec dieu up ce centre c'était bien tenté mais le gardien est bien placé ah non la mauvaise passe ce ballon est perdu la balle et il prend le dessus sur l'adversaire le concentre là peut-être et c'est dégagé par la défense et peut-être un bon contre à négocier là et nous aurons droit à deux minutes de temps additionnel à jouer Sébastien Corcia la différence est faite les dernières minutes de la rencontre c'est l'heure maintenant et le gardien revoit mais ce n'est pas terminé le ballon vers Kakuta et donc les trois coups de sifflet qui retentissent à l'instant c'est terminé donc pour cette rencontre et les deux équipes et bien se quittent dos à dos oui un match que je trouve paradoxal le nul n'est pas un si mauvais résultat il y a des buts marqués de l'esthétisme mais aussi deux buts encaissés c'est assez décourageant pour cette défense C'est parti C'est parti et